Plus contemporain, plus pédagogique, mais surtout plus vivant. L'Institut du monde arabe fait peau neuve. Uniquement dédié à l'art islamique jusqu'ici, le nouveau musée donne désormais la parole à toutes les cultures des pays arabes, à toutes ses religions, ses ethnies. Une petite révolution destinée à attirer un nouveau public. Vous savez, dans quelques mois, notamment au mois de septembre, le Louvre va ouvrir sa nouvelle section d'art islamique. Et pour nous, à l'Institut du monde arabe, on ne peut pas concurrencer le Louvre au niveau des collections. Donc l'idée était de concevoir un musée original. Pour casser cette image, voile égale d'islam. 380 pièces provenant de fonds divers et réparties sur 2400 m2 sont présentées. Des objets des civilisations passées, mais aussi contemporains, témoignant du regard que le monde arabe porte sur lui-même. Ce qu'on propose aux visiteurs désormais, c'est une sorte de découverte du monde arabe. C'est-à-dire que nous ne sommes plus un musée d'art islamique, nous sommes plutôt un musée de civilisation qui a l'ambition de présenter un monde, et un monde dans sa diversité et sa pluralité. Si l'Institut ouvre ses portes mardi, tout n'est pas encore là. Certaines pièces prêtées par des pays en pleine révolution, comme le Yémen, sont encore bloquées aux frontières. Un musée en prise directe avec l'actualité. Merci. 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 Merci.